Mélina Robert-Michon n'avait pas la mine des grands jours. Qualifiée pour sa neuvième finale de championnat du monde au lancé du disque, la native de Voiron n'est pas parvenue à se glisser dans les huit premières. Son concours s'achewant dès le troisième essai. Toutefois, après une première tentative décevante mesurée à 53,34 mètres, la VES Championne Olympique en 2016 à Rio a su redresser la barre. Avec 63,46 mètres sur son deuxième essai, la doyenne de l'équipe de France avait de quoi espérer une place dans les huit pour poursuivre son chemin. Toutefois, son troisième essai était dans la veine du premier et Mélina Robert-Michon a préféré mordre. Alors huitième du concours, la tricolore devait espérer que personne n'améliore derrière elle. Toutefois, avec une troisième tentative à 65,56 mètres, l'américaine Lolo Gatozaga a éjecté la française de la finale. En effet, Mélina Robert-Michon a pris la neuvième place, échouant à quelques centimètres du but. À l'issue du concours, la tricolore n'a pas cherché à cacher sa frustration. « Ce n'est pas ce que j'étais venue chercher », a-t-elle affirmé au micro de France Télévisions. « Il y a beaucoup de déceptions, surtout à 10 centimètres de cette huitième place, qui me laissait après trois essais supplémentaires pour aller à la bataille avec les autres. » Admettant avoir eu une entame de concours compliquée, Mélina Robert-Michon a salué une belle réaction sur le deuxième essai qui s'est avérée insuffisante. « Je n'étais pas venue pour faire neuvième, il y a beaucoup de frustration », a-t-elle martelé. « Je sais qu'il reste encore à élever mon niveau pour l'année prochaine. Je sais qu'il faudra aussi être à ce niveau-là. Je sais que j'avais la capacité aujourd'hui d'être au niveau de mon record, c'est aussi ça qui est frustrant. » Malgré tout, la native de Voiron se tourne déjà vers l'objectif qui marquera la saison prochaine. « J'ai encore une saison complète pour être au top pour Paris 2024 », a-t-elle affirmé. « Il y a de la frustration car je sais que j'étais venue pour plus que ça mais c'est plutôt bon signe. Il y a encore de quoi faire, surtout si près de la huitième place. » Pour le titre de championne du monde, Valérie Allemant semblait bien partie avec un cinquième essai à 69. 53 mètres mais c'était sans compter sûr. Lolo Gato Zaga Qualifiée in extremis pour les trois derniers essais, l'Américaine a tout donné sur sa dernière tentative. Avec le meilleur jet de sa carrière à 69. 49 mètres, elle arrache le titre de championne du monde devant sa compatriote et la Chinoise Bin Feng 68,20 mètres. Médaillée lors des cinq derniers championnats du monde, Sandra Perkovic a dû se contenter de la cinquième place 66. 57 mètres.